Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 avril, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on prend la direction du marais Poitvin pour commencer cette édition. Les conditions météorologiques compliquées de cet hiver ont des conséquences pour les bâteliers et le début de saison est retardé. Certaines voies sont pour le moment impraticables, l'heure est aux travaux. Il faut retirer les arbres et la terre pour que les bateaux puissent de nouveau circuler. Mais ne vous inquiétez pas, certains circuits sont ouverts et si vous souhaitez en profiter pour ce week-end qui s'annonce ensoleillé, c'est possible. Simon Félipeau est allé du côté de Saint-Sigismont où l'entretien des voies est en cours. Sylvain est bâtelier, c'est lui qui vous emmènera peut-être pour une balade au fil de l'eau au cœur du marais Poitvin. Mais son début de saison est quelque peu retardé cette année en cause. La météo qui a provoqué de nombreuses chutes d'arbres venant bloquer les voies navigables. La saison effectivement un peu plus compliquée cette année. L'hiver était assez pluvieux, beaucoup de niveaux d'eau, des crues qui étaient assez exceptionnelles. Donc qui dit que le terrain est très mouillé, dit que les arbres sont aussi fragilisés, peuvent tomber. C'est le cas. Sur notre circuit, on en a plusieurs. Donc effectivement, le début de saison n'a pas forcément été à la bonne date. Et encore aujourd'hui, on a des circuits qui ne sont pas forcément praticables. On a un circuit qui est libre. Les autres, ça va se faire d'ici quelques jours. Nous, on s'occupe des plus petits branchages, de tous les embacles. Donc les embacles, les branches qui sont au travers de l'eau et qui peuvent retenir aussi les branchages et les feuilles. Donc on enlève tout ça pour que la barque puisse circuler librement. L'entretien des voies est à la charge des propriétaires, dont une partie sont des privés. Mais la grande majorité est gérée par l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvres-Niorthèse. Un organisme qui gère un réseau qui s'étend sur plus d'une centaine de kilomètres. Ces agents démarrent un chantier titanesque pour rendre toutes les voies à la navigation après l'hiver. Suite au coup de vent et au cru, ensuite on visite les réseaux hydrauliques par la voie d'eau, en général par bateau. Et puis quand on peut parler à l'âge, ensuite on fait venir des engins un peu spécialisés, des grues, des débardeurs forestiers, des pelleteuses. L'idée c'est de sortir les bois de ces voies d'eau du domaine public fluvial pour permettre la navigation. Dans un premier temps, on fait un repère cartographique pour recenser l'ensemble des arbres. On regarde les parcelles qui sont concernées. On contacte un certain nombre de propriétaires et ensuite on accède avec des engins. Un vrai travail de fourmis pour recenser tous les arbres à enlever. Mais malgré les difficultés de cette année, la saison des bâteliers s'annonce plutôt bonne. Avec le retour des beaux jours, les réservations ont déjà commencé. Une visite ministérielle est en cours en Vendée. Marie Lebec, ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement, est venue rencontrer l'association Décliquez-Vous, dédiée à l'entrepreneuriat féminin au Sable d'Olonne, avant d'échanger avec les élèves de l'école des Nouettes dans le cadre du Parlement des Enfants. Un déjeuner est prévu avec les élus de l'agglomération du pays de Saint-Gilles à la mairie de Comquiez. Puis elle visitera une maison France Service à Saint-Jean-de-Mont et rencontrera les acteurs du tourisme au camping La Forêt, toujours à Saint-Jean-de-Mont. Nous entendrons la ministre dans notre édition de ce soir. L'association Vendéenne des Anciens Maires a une nouvelle présidente. Il s'agit de Dominique François, l'ancienne maire de Don-Pierre-sur-Yon de 1996 à 2008. Elle a été élue lors de l'Assemblée Générale hier. Cette association a été créée en 1994 et regroupe maintenant 145 membres avec la devise « Servir encore ». L'AVAM agit notamment auprès des jeunes pour transmettre le civisme. Vous savez que notre slogan c'est « Servir encore ». Donc nous essayons de servir encore, comme on vous l'a expliqué pendant l'Assemblée Générale, avec nos différentes commissions. Alors c'est surtout l'action civique qui nous permet d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les maisons familiales, auprès du service civique aussi dans le département. Là nous apportons notre témoignage en tant qu'ancien maire avec les projets qu'on a menés à bien, ceux qui ont bien réussi, ceux qui ont un petit peu moins bien réussi et le témoignage de la vie d'élu auprès des concitoyens. Parlons cinéma à présent et revenons sur l'avant-première du film « Frères ». Il est réalisé par Olivier Casas et il raconte l'histoire de deux frères abandonnés après la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu 7 ans dans la forêt en Charente-Maritime. C'est l'histoire vraie de Michel de Robert et de son frère Patrice. Michel et le réalisateur étaient au Cinéville de La Roche-sur-Yon jeudi dernier pour présenter leur film. Les cinéphiles yonnais étaient nombreux et les équipes du cinéma ont dû changer de salle avant la projection car les réservations étaient plus nombreuses que prévues. A la fin de la séance, ils ont répondu aux questions des spectateurs. Reportage. Ce soir-là, la fiction a rejoint la réalité. Le film « Frères » est inspiré d'une histoire vraie et cette histoire, c'est celle de Michel, une enfance hors du commun qu'il a confiée à son ami réalisateur. C'est parce qu'Olivier m'a dit « Ton histoire est extraordinaire et il faut que tu me racontes vraiment cette histoire comme si je la vivais. » Et là, je vais pouvoir faire un film. Mais donner ça à Olivier, c'est lui donner quelque chose pour qu'il avance. Il est tellement passionné par son métier. Il a du talent, donc qu'il en fasse un film et je pense qu'il a réussi. Michel et le réalisateur Olivier Casas étaient présents pour partager et échanger à l'issue de la séance. C'est formidable pour nous et de pouvoir échanger après avec le public lors des débats, c'est hyper enrichissant. Et tous les soirs, on se dit « on sait pourquoi on l'a fait ». Là, l'avantage de ce film-là, c'est qu'ils ne font que des débats après-film. Parce que c'est sûr qu'Olivier et Michel, sans connaître l'histoire du film, on n'a peut-être pas tant de questions que ça leur posait. Par contre, une fois qu'on a vu le film, on veut savoir comment ils ont fait ce film, comment ils se connaissent et d'où est venue cette idée de faire ce film. Et surtout, auprès de Michel, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans sa jeunesse et comment il en est arrivé à celui qu'il est aujourd'hui. Une projection et surtout une rencontre qui ont marqué les spectateurs. C'est vrai que ça amène une autre dimension au film. On voit la personne, elle nous raconte, elle nous donne les détails, effectivement. Donc là, on n'est pas dans de la fiction, c'est du réel. Donc c'est vraiment très, très impressionnant et incroyable. La première réaction, c'est vraiment bouleversant. En fait, il n'y a pas de mots et c'est vraiment un film à voir, à voir et à revoir. Et pour voir ou revoir le film, il faudra attendre le 24 avril, date de sa sortie en salle. Le Battle de Rillet à Saint-Hilaire-de-Rillet revient pour sa deuxième édition du 26 au 28 avril prochain. Un week-end complet dédié au breakdance. Fort de son succès, la programmation est étoffée cette année. L'événement est gratuit, mais il faut réserver ses places sur la billetterie en ligne qui est disponible dès maintenant sur le site de la Commune. Le breakdance sera pour la première fois de l'histoire une discipline olympique lors des Jeux de Paris cet été. C'est pourquoi la Commune du Littoral met en avant cet art qui combine des acrobaties et de la danse. Nous ferons le point sur la programmation ce soir. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada